Dans le fond ou dans le bas, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un néocolonialisme français qui continue à aller dans la prédation des ressources, dans le viol des peuples, dans le viol économique, dans l'assassinat de certains dirigeants politiques, dans l'assassinat de certains militants, dans l'oppression de beaucoup de militants, que ce soit en France, en Afrique. Et pourquoi ça fonctionne comme une mafia ? Parce qu'il y a un bras armé, et il y a un côté politique, et il y a un côté économique, avec notamment le franc CFA, qui est une monnaie qui permet à la France de continuer à avoir son influence sur l'économie de plus de 14 pays africains aujourd'hui. Et cette monnaie-là ne permet pas aux économies locales de se développer, elle permet plutôt à la France, qui a ses multinationales sur place, de rapatrier tout ce qu'ils gagnent sur place, tout en ne misant rien sur le social et tout. Et à côté de cela, ils ont ce qu'on appelle, ce que les communistes appellent les valets locaux. Donc c'est une forme impérialiste, mais avec la complicité des gens sur place, donc un certain nombre de dirigeants corrompus, jusqu'à la moelle épinière pour la plupart. Et ensemble, ils décident d'un certain nombre de choses qui se font dans l'ombre, que personne ne saurait normalement nutéter le travail de certaines organisations, qui arrivent à mettre tout ça à nu. Et quand on étudie tout ça, on voit bien que ça fonctionne comme une mafia. Il y a un parrain qui est le président français, et il y a ses partenaires ou ses amis qui sont des présidents africains, et ensemble, ils décident plus ou moins de comment continuer à violer les peuples, à les voler, à les piller. Donc il y a le pillage des ressources, il y a le pillage économique, il y a le pillage même écologique. Et il y a des mercenaires, quand il s'agit de liquider un opposant en France, la mafia France-Afrique s'entend, il le liquide s'il ne fait pas les affaires de cette mafia.